Analyse des partants et pronostique, le défi des 4 ans au prix des Bouches-du-Rhône à Cagnes-sur-Mer. Introduction Le prix des Bouches-du-Rhône à Cagnes-sur-Mer promet une course palpitante pour les amateurs de turf. Cette compétition de plat, classée en classe 2 et handicap divisée, réunit 16 poulains de 4 ans prêts à en découdre sur 1500 mètres de gazon. Chaque cheval a été minutieusement analysé par son entraîneur, offrant ainsi un aperçu des favoris et des outsiders de cette épreuve. Dans cet article, nous examinerons de près les commentaires des entraîneurs et les perspectives de chaque concurrent pour cette course captivante. Core 1, Big Log 1, un concurrent régulier Didier Prodéum est confiant quant aux chances de Big Log, soulignant ses références solitant sur PSF que sur le gazon. Malgré sa lourde charge, Big Log est considéré comme une chance régulière pour une place à l'arrivée. 2, range de la moisson 2, un défi de pénalisation Francis-Henri Graffard note la pénalisation au poids de la moisson. de la moisson 3, une chance secondaire MF Pinto reconnaît les performances mitigées de Chabandard en République tchèque. Malgré sa bonne forme, il semble avoir une chance secondaire dans cette compétition, notamment en raison du peloton dense. 4, Galichko 4, un rachat attendu Christophe Ferland vise un rachat pour Galichko après sa déception lors de sa dernière sortie. Malgré un parcours défavorable, Galichko a le potentiel pour se révéler sur le gazon et retrouver sa vraie valeur. 5, Seed Dream 5, une confirmation difficile Christophe Ferland espère une confirmation de la performance de Seed Dream malgré sa pénalisation au poids. Une idée hier pour la première fois, elle tentera de surmonter cet handicap pour confirmer sa dernière victoire. 6, Mamamushi 6, un challenge mental Jérôme Régnier évoque les défis mentaux de Mamamushi et envisage d'apporter des ajustements pour améliorer sa performance. Bien que sa marge soit mince, elle pourrait jouer un rôle avec de nouveaux artifices. 7, Village anglais 7, des progrès attendus Jérôme Régnier anticipe des progrès de village anglais sur le gazon après une rentrée honorable. Son retour sur cette surface pourrait lui permettre de réaliser une performance prometteuse. 8, French Défense Emoticône n'en croyant pas ses yeux, retour prometteur Johan Bonnefoy souligne la récente victoire de French Défense et son potentiel sur 1500 mètres. Bien placé dans les stalls, French Défense mérite d'être considéré pour son retour dans les quintets. 9, Hoxton 9, une réapparition attendue Hoxton, n'ayant pas été vue en piste depuis fin novembre, fait son retour avec des attentes prudentes. Malgré un poids revu à la baisse, son manque de compétition récente pourrait être un défi à relever. 10, Nolimi Dream 10, régularité et potentiel Édouard Lyon souligne la régularité de Nolimi Dream et son adaptation aux courses de 4 ans. Ayant bien couru lors du prix de Cannes, Nolimi Dream semble prêt pour un retour prometteur sur le gazon. 11, Bluff 11, besoin de rassurer Nicolas Perret exprime le besoin de rassurance pour Bluff après sa performance précédente. Malgré un potentiel indéniable, Bluff doit prouver sa compétitivité et surmonter ses défis pour figurer dans cette compétition. 12, El Maestro 12, une chance régulière après une rentrée honorable dans le prix de Cannes, El Maestro est vu comme ayant une chance régulière dans cette compétition. Son retour sur le gazon pourrait être un avantage, lui offrant ainsi une place dans la combinaison gagnante. 13, Michelangelo 13, la tentation du retour Patrice Cotier est tentée de tenter sa chance avec Michelangelo, étant dans un bel état de forme. Ayant déjà fait ses preuves dans des compétitions de niveau quintet, Michelangelo retient l'attention pour son retour avec un nouvel entraînement. 14, Oron Colour 14, une forme sur Christophe Escudemé en avant la forme physique sur de Oron Colour, malgré une marge mince face à la concurrence. Son aptitude à finir fort pourrait lui permettre de jouer un rôle important dans le dénouement de la course. 15, Emmer Cassiope 15, un potentiel compétitif Henri Alex Pantale voit en Emmer Cassiope un compétiteur potentiel sur le gazon. Ayant été remarqué lors de sa dernière sortie, Emmer Cassiope mérite d'être surveillé attentivement pour son retour dans cette compétition. 16, American Hope 16, des réglages nécessaires. Edouard Lyon reconnaît la déception de la dernière performance d'American Hope et travaille sur des ajustements pour améliorer sa compétitivité. Malgré des progrès à faire, American Hope pourrait révéler son potentiel lors de cette course. Conclusion, le prix des bouches du Rhône à Cagnes-sur-Mer promet une compétition palpitante avec 16 concurrents déterminés à se démarquer sur 1500 mètres de gazon. Chaque cheval, accompagné par les commentaires réfléchis de son entraîneur, apporte son lot d'incertitudes et de potentiel. Les parieurs et les passionnés de course zippic peuvent s'attendre à un spectacle captivant où la stratégie, la forme physique et la détermination joueront un rôle clé dans la quête de la victoire. Oui c'est vrai, difficile à déchiffrer une course. Mais possible.